D'abord c'est un privilège pour moi d'être là avec Castres parce que c'est la première équipe, première ville qui m'a accueilli en France en tant que joueur. Et après les joueurs sont conscients que Castres c'est ici, c'est une ville qui pue de rugby, c'est une région qui a des liens forts et Castres olympiques c'est une équipe qui est très important de montrer une belle image dans le rugby français. Ce que j'attends de nos joueurs ce week-end c'est une grosse présentation d'identité Castres et qu'ils sont fiers de le maillot qu'ils ont porté après le match. Dans ces moments difficiles c'est important, c'est dans ces moments aussi qu'on voit le caractère d'une équipe. Je sens les mecs vachement impliqués cette semaine avec beaucoup de détermination. Maintenant j'espère qu'on arrivera à le montrer aussi dans les moments clés, surtout lors des matchs. C'est là le plus important. Il ne reste plus que huit matchs, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à calculer. Maintenant c'est huit matchs de phase humaine qui nous attendent. Ce week-end on sait où on met les pieds dans un endroit hostile face à cette équipe de Bayonne qui est très en forme en ce moment devant son public, qui est toujours là, qui est toujours chaud derrière son équipe. Mais il n'y a rien de tel aussi pour se resserrer, essayer de faire front, essayer de faire face à l'hostilité qui nous attend samedi à Bayonne. Quand on voit cette équipe qui était en pro de l'an dernier, qui se battent comme des chiens à tous les matchs, qui mettent un engagement incroyable et avec aussi beaucoup de qualités, honnêtement c'est honorable. On sait où on met les pieds et je pense que si on n'élève pas notre niveau d'agressivité et notre compétence, ça va être très compliqué.